On est parti pour les activités touristes. Nouvelle escale direction Seoul, Dubaï. On va aller écouter un gros phénomène. Seoul, Dubaï, c'est un concept de food de sliders conceptualisé par Amal Al-Mahri et Tim. C'est l'associé. Le concept est simple, comme le nom. Seoul. La facture est arrivée. Sachant que les burgers viennent par deux, on en a pour 276 dirhams. Ce qui nous donne 74 euros. C'est super cher. J'ai pris quelques petites sauces avec. Ils n'avaient plus de Black Lemonade. Donc j'ai pris une Watermelon Lemonade et une Pink Lemonade. On va goûter tout ça. Alors, c'est merveilleux. Les burgers sont super petits, mais vraiment hyper petits. Ils sont plus petits que le Martin s'avait tenu. Je doute que ça en soit. En tout cas, en termes de forme, ça va être similaire. En termes de texture aussi. Je vais commencer par celui à la truffe. C'est toujours bien. Ouais. Alors, on sent bien 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 la truffe. On sent la truffe noire. C'est de la frange des mentales qu'ils ont mis dessus. Les mentales fondues. Le goût de la viande n'est pas très très présent. Comme si Shik Shak est plus fin aussi. Mais c'est bon. On sent énormément le goût de la truffe. Ils mettent beaucoup de choses. Regarde, elle est carré. Ils mettent en haut et en bas. C'est très saucé. En haut et en bas. C'est pas bon. Ça se mange vite et facilement. La origine de la sauce de chez Salt. Elle est épicée, pas relevé. Les frites très bonnes. En termes d'odeur, on sent que c'est un peu vinaigré. Elle est bien, mais sans pouce. On va goûter la running mostoy. Il n'y a pas de sous-shedown à moi ? Il y a des graines de mentale. Elle est très liquide. Moyen. Pas fan. Pas fan du tout. Alors. La chick sauce. On nous a dit que c'était une sweet barbecue. Une barbecue crèmeuse. On sent une sorte de barbecue même mélangé à... Il y a de la crème. C'est une barbecue ? Ouais. Bon. On passe à la suite. Ah ouais ? L'original Sliders. Dans leur Sliders, on a toujours des pickles. J'en ai l'impression. La petite sauce de fromage. Sur le poulet, c'est optionnel. La chaise, c'est super mignon. À la base, c'est censé juste être une sorte de petite goûter, de petite collation. C'est pas réellement un stock. C'est pas le truc que tu vas manger le soir. C'est censé vraiment... T'as envie de grignoter un petit truc, t'es pas là pour être calé. Donc on sait qu'il est bien. T'as une petite portion, vraiment petite. Mais en termes de goûte, moi je... Non, les truffes, c'est le meilleur. Alors le truffe était vraiment pas mal. On sent vraiment la truffe. On avait un peu de champignons de Paris à l'intérieur. C'est très cool. C'est un hamburger totalement vegan. Impossible meat à l'intérieur. Pour l'instant, on n'a pas en France. Terrible. L'odeur est bonne, sans le beurre. Là, en l'odeur, ça fait un peu steak mouillé. Un peu steak mouillé, ça peut... Ça aurait pu être mieux exécuté. Mais c'est une... Il a quand même une belle texture. De 6mm de viande. Les personnes qui n'aiment pas la texture de la viande, qui n'aiment pas le goût de la viande, ça sera pas leur plaisir. Le petit dernier... Celui au poulet. Il est rare à jeter du cheddar. C'est bon le poulet, ouais. Il est belle la saveur, il n'est pas trop salé. Par exemple, celui de Cheikh Shaq, il est même beaucoup moins salé. Il y a beaucoup plus de saveur. On sent les épis. Il y a malodeur. On sent... On sent un peu plus tard. On sent vraiment que... Ça me ressemble un peu plus. Il n'a pas une Thunder Z1, hein. Ce cas-tu ? Oui. Des petites mouillards. Des mini... Il y a des piquettes dans un patron. Oui. C'est une seule cheddar. C'est pas un cheddar. C'est une sauce. Non, c'est la sauce. C'est une sauce, hein. C'est pas un cheddar. Carrément. C'est vraiment Eux Pee', les piquettes. Comment on fait froissir? AGDA, tu as goûté ? Comme ça.. La sauce. C'est super fin. Il n'y a pas de bout de Shuda ? Tu vois ? Ouais, c'est vrai. On va au kitesurf beach pour venir faire un deuxième essai chez Soult C'est une limonade au charbon actif avec de de la pomme si je ne me trompe pas de la pomme après ça attire par la couleur là on a une un peu assise un peu assise Pour les sliders toujours les mêmes truffes emmental, champignons à Paris on a fait quelque chose pour accompagner tout ça et les frics Le sliders 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 est un terme que l'on entend pour la première fois chez White Castle Il désigne des petits burgers de 4 cm de diamètre que l'on fait slider jusqu'au service Depuis, on appelle communément tous les petits burgers des sliders Les boissons elles sont bonnes sans 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 des limonades, c'est réfléchissant bien fait On a commandé une de leurs glaces mangue coco terrible Terrible Franchement, je la recommande c'est Sol propose un concept visuel fort qui tourne autour du lifestyle dubaïotte On tombe vite sous le charme de ces petits sliders smashés à partager celui à la truffe est vraiment notre préféré Les sauces ne sont pas si étonnantes mais font l'affaire un gros coup de coeur pour leurs boissons de maison et leurs desserts originaux Sol t'apporte un regard neuf au monde du slider ce qui est pour moi un digne successeur de White Castle qu'on verrait bien sur le marché américain Malheureusement, ils n'ont encore signé aucune franchise et ouvre tous leurs points de vente en propre en fait, nous ne faisons pas franchises c'est notre lockout vraiment ? vous ne l'avez pas en Europe ? nous ne l'avons pas Salt est le concept tendance de Dubaï chic, jeune et bon, il séduit facilement de passage à Dubaï, n'hésitez pas à tester c'est 5 points de vente dans les meilleurs endroits c'est tout pour Salt on se retrouve très bientôt on commente, on like, on partage et n'oubliez surtout pas vous méritez la qualité merci